J'ai imprimé un masque d'Iron Man en métal et dans cette vidéo je te montre comment créer un article d'exposition à l'Atomista. Eh oui l'impression 3D c'est cool mais soyons honnêtes un Iron Man en plastique c'est pas un Iron Man. C'est pour cela que j'ai appelé mes amis des PCBWay pour m'imprimer un masque complètement en métal. La méthode pour l'impression 3D métal s'appelle SLM Selective Laser Melting qui consiste à faire fondre la poudre en métal pour un laser super précis. C'est la première fois que je travaille avec une pièce imprimée en métal. J'étais vraiment très impatient et j'ai reçu ces colis très rapidement et en excellent état. Le masque est un petit peu lourd mais on sent direct que c'est très rigide. Le seul inconvénient à mon goût c'est que franchement c'est pas très joli. On va le comparer avec une impression 3D en plastique classique. Avec cette impression 3D classique on a beaucoup de lignes, des couches qui nous donnent un aspect pas très joli mais qu'on peut corriger avec des ponçages et des produits chimiques. Maintenant si nous prenons le masque métallique nous pouvons voir que nous avons un phénomène de grain. Ma théorie est que lorsque nous imprimons avec de la poudre la surface présente ses imperfections comme s'il avait des micro trous. Mais j'ai une idée. Si nous pouvons poncer la pièce en plastique pour obtenir une surface plus uniforme, pourquoi pas faire la même chose avec celle en métal. J'ai pris donc un papier pour poncer et j'ai fait les premières cc à l'intérieur du masque. J'ai donc poursuivi mon expérience et j'ai très vite compris que ce ne serait pas facile. D'abord parce que j'utilisais du papier de verre pour un autre type de surface. Et ensuite parce que c'est du métal et qu'il fallait y aller petit à petit pour ne pas laisser des grosses traces sur le masque. Après des heures et des heures de ponçage, voici le résultat final. Super classe, ça brille déjà comme dans le film. Alors oui, c'est très cool d'avoir un masque en métal. Enfin, l'Ironman en métal prend forme. On verra d'ici quelques années si j'ai le costume en entier. Mais déjà le résultat des brillants, c'est plutôt pas mal. Alors oui, il y a quelques imperfections, mais je pense que ça, ça lui donne un petit peu de peps. Ok, on ne va pas s'arrêter là. J'ai pensé quelque chose de cool. Je vais faire un socle pour l'exposer à l'atelier. Et c'est ce qui va être inspiré de cette image là. Et pour faire le dessin, je vais utiliser un logiciel génial qui s'appelle Trade Experience Solidworks for Makers, que c'est le sponsor de cette vidéo. Moi, comme Tony Stark, je suis ingénieur de formation et Solidworks m'accompagnait tout au long de ma vie comme étudiant et professionnel. Mais on connaît bien que Solidworks, c'est un logiciel professionnel super puissant et on n'a pas les mêmes budgets que les entreprises pour continuer nos projets à la maison pour l'impression 3D ou le cosplay. Et oui, parce qu'une licence de Solidworks, on ne va pas se le cacher, c'est un peu cher. C'est pour cela que quand j'ai entendu parler de la licence Trade Experience Solidworks for Makers, je me suis dit enfin une solution pour nous tous les passionnés. Et oui, parce que cette licence a été conçue spécialement pour nous, pour tous les créateurs et passionnés de l'impression 3D, du cosplay ou des bricolages en général. Et t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'être ingénieur. Avec les tutoriels que je vais mettre sur ma chaîne YouTube, tu vas vite comprendre que c'est super simple d'utiliser. Avec cette licence, j'ai pu créer des projets très cool comme les canons à protons et le planeur de bouffant vert. Dessiner en 3D, c'est vraiment un super pouvoir et grâce à l'impression 3D, on peut ramener plein des idées à la vie. Cette offre est proposée aujourd'hui pour 48 euros par an. Et oui, tu as bien entendu, 48 euros par an. En plus, j'ai un code promo de 20% de réduction dans la description de la vidéo. Avec 3D Experience Solidworks for Makers, on a enfin un outil puissant qui va nous permettre de ramener toutes nos idées à la vie. Encore une fois, merci Solidworks pour le sponsor de cette vidéo. Et maintenant, passons au moment du tutoriel. On attaque le dessin 3D. J'ai travaillé sur le module d'assemblage de Solidworks qui me permet de visualiser mieux l'ordre et le positionnement des pièces. Grâce au contrôle des mouvements, je peux vraiment simuler chaque pièce et les interactions. L'idée générale de mon dessin est de pivoter les pièces pour les régler correctement afin de soutenir le masque. Une fois toutes correctement assemblées, j'ai fait une symétrie miroir pour dupliquer les pièces et finir mon dessin 3D. On applique les dernières corrections et nous sommes prêts pour l'impression 3D. Si toi aussi tu veux les imprimer ou créer cet assemblage, tu peux trouver toutes les pièces dans la description de la vidéo. Pour l'impression, 3D, je vais utiliser le filament Cospella chez Polymaker. Je vais tout imprimer sur la bamboula P1S avec une qualité de 02. Ah, et pour le masque au métal, il suffit d'aller directement sur pcbway.com et importer les fichiers de ton choix. Tu peux visualiser ta pièce et choisir le métal que tu préfères. Ok, nous avons toutes les pièces imprimées. Maintenant, on va passer à nettoyer tous les supports et au post-traitement. Je déteste vraiment les supports. Mais parfois, on ne peut pas s'échapper. Perso, je préfère utiliser le support en arbre car c'est beaucoup plus simple à enlever. Tout est prêt, mais je vais faire quelques modifications pour que ça soit plus stylé. Je vais ajouter des pièces mécaniques pour lui donner un aspect plus industriel. Allez, on attaque le post-traitement. Les pièces sont plutôt pas mal, donc je vais attaquer direct avec l'apprêtage et la peinture. Pour ces bras, je vais les pendre dans un jeune caterpillar, pour qu'il corresponde un petit peu plus aux bras de film. Je vais d'abord percer quelques trous pour insérer des vis tout autour de cette pièce. Ensuite, je viens de couper des tiges au métal pour faire le vérin de mon bras robotique. Je vais coller les vérins pour les sécuriser et pour la pièce finale qui va nous servir pour tenir le masque, je vais juste l'installer directement. Une fois tout assemblé, j'ai fait quelques ajustements et nous sommes prêts pour présenter le masque. C'est déjà très stylé. Je vais aller encore plus loin et je vais dessiner tous les schémas comme dans le film. Et non, on n'oublie pas les yeux ! Maintenant, je peux dire que je suis Saint-Héron. Nous avons la déco parfaite pour l'atelier de Tony Stark. Sous-titrage ST' 501 J'espère que tu as bien aimé cette vidéo et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à laisser un commentaire et à t'abonner. Ça colle pas !